La nature, on sait bien que ce n'est pas vrai. Park Square, paradis d'artifice, rêverie ultramarine, alors que la planète s'est couverte de jardins. C'est vrai que beaucoup sont en friche, voire des potoirs. Une porte d'or s'ouvre sur l'exposition, l'antique empire exotique. L'exposition de tableaux vivants, peuplés d'animaux fabuleux, de captifs folkloriques, de phénomènes de foire, de trésors de guerre, de trophées coloniaux, de dioramas peints derrière des scènes de genre. Bibelots importés en vitrines, cultes inconnus reversés dans le bouillon de la culture pour agrémenter les jardins, les voxales où l'on danse. Outils soclés, meubles sculptés, sens des formes abolies par la religion du joli, dépouilles dévaincues entre fausses ruines. Et au milieu, stagne de l'eau. Jardin d'acclimatation, d'accommodation, sur une estrade. C'est fini ! Rideau rouge sur les vergers des bas quartiers, les potagers des bas côtés. Tapis vert pour les grosses chenilles grises qui rampent sur un ruban d'herbe. Depuis le somptueux jardin anglo-chinois de Beaumarchais, sur l'actuel boulevard du même nom, le futur monarque Louis-Philippe d'Orléans, à l'abri d'une ombrelle, d'un petit pont de bois ou d'un kiosque pagode, suit tranquillement la prise de la Bastille. Les coutures du patchwork sont toujours visibles. L'enveloppe de la ville parle par irritation, stigmates, irruptions, manifestent son refus de cicatriser. En traversant la rue, tu as changé de monde. À la fenêtre, côté banlieue, la banlieue donne le plus à la communauté nationale et d'elle reçoit le moins. Côté banlieue, c'était la zone. Pour la conscience passante, le passé collectif n'est que le souvenir d'un rêve. Un terre-lopin de terre, de 250 mètres de large, foussoyés, remblayés, cratères, talus et fossés, chemin de terre battu, dans la mauvaise herbe. Inconstructible, non-édifiquant dit, militaire, fortifié, pourtant couvert d'habitation. Maison voiture, maison charrette, maison carriole, maison brouette, maison de toile, maison de tôle, petite, petite maison, deux roues tirées par homme de Somme. Il creuse la montagne d'ordures, les tris, à cinq heures du matin, chiffon, croûte, ver, papier, qu'il tasse en ballot, piétine, frappe avec un boulet. La dépouille de la ville, dans sa mue matinale, chiffre, bif, puce, fripe, frusque. Le rebut sera retrié pour faire du combustible, de l'engrais et des briques. Les zonards, 30 000 en 1900, sont des ouvriers attirés par les grands travaux de Napoléon le Petit et des ouvriers refoulés par la hausse des prix du logement qui s'en est suivi. Vous construisez, mais pas pauvres. Des étrangers pauvres, des exodés ruraux, les classes dangereuses. Les vampires du cryptogramme rouge, ça c'est dans Thomas, les vampires du cryptogramme rouge vont se réunir dans les rades des apaches. L'amour existe, les vrais occasions sont sur la zone. Un cerisier en fleurs. Et si, trois femmes et un bébé sur la petite loggia que forme la plateforme d'un bus de récup. Là, un groupe autour d'une fontaine pourvue de seaux, de brocs, de bidons, de bouteilles. L'eau n'était pas courante. Des chiens errants. Là, souriant à la fenêtre de sa roulotte comme une caissière à son guichet, une femme étend son linge. Ici, l'assistance bourgeoise à haute forme et canotier d'un trio de gitans. Beaucoup, beaucoup d'enfants. Enfants qui dansent le charleston, enfants qui lancent des pièces percées, enfants des courants d'air, réinventent les jeux en poussière, de plein air. Là, une femme de trois quarts d'eau, enmitouflée, main en visière, et regard vague, sur le terrain vague. Caravane, où l'on monte par une échelle de quatre degrés, planche partout, et balissade, pour l'apartheid, à l'écart de la rue bavée, des logements officiels. Serrés et alignés, les roulottes sont les wagons de trames à l'arrêt sur des voies de garage. Les habitants du dehors Tous les jours, toutes les nuits, dans les barrages, nomades en maraude, aux marches de la ville, aux marges de la loi, passagers clandestins, ou passants permanents dans le sas de la cité, sont les sentinelles. Bientôt, partis du paysage, marchands itinérants, chômeurs sans domicile, 24 heures sur 24, laveurs, laveuses de pare-brise, quêteurs, quêteuses, fugueurs, fugueuses, cuiseurs, cuiseuses de maïs l'été, de marrons l'hiver, sur un brasero, ouvriers de tous les pays le temps des travaux, agents de la voirie, vendeurs, vendeuses à la sauvette, de produits contrefaits, ou de contrebandes, ou contre-indiqués, sur des étals escamotables, DVD, cigarettes, montres, des lunettes, qui perpétuent des traditions locales séculaires, des camelots, bifins, colporteurs, laurettes, grisettes, filles à cartes, adossées aux barrières, se disséminent en points mobiles, regroupés en nuages, sur les trottoirs, le long des grilles, des entrepôts, des entreprises, au nord surtout, les infrastructures lourdes, échangeurs, voies ferrées, rocades, offrent des zones d'ombre favorables, et des aires sans statut, espaces intercalaires, près des talus, aux abords des stations-service, dans les parkings, le long des chantiers, aux rares terrasses de café proches, aux portes, il faut défendre son territoire, deux femmes africaines, anglophones, trois femmes européennes, slavophones, une femme africaine, francophones, deux femmes européennes, romanophones, deux femmes africaines, francophones, trois femmes maghrébines, arabophones, deux femmes européennes, albanophones, vont se poster dans les coins fréquentés où l'on peut s'avancer dans la lumière et reculer dans l'ombre, aux abribus où l'usager prend soin de se démarquer du client. La politique fut de les chasser, de les taxer, de les cacher. Comment s'assurer qu'elles sont majeures et non vulnérables ? Comment distinguer le complice du recelleur et de l'exploiteur ? Des pétitions de riverains, des rondes de maîtres chiens, des disparitions mystérieuses, des vigiles et des barbelés dans les fourrés, des violences, elles sont les premières victimes. Dans ces métiers précaires, depuis la fin du XXe siècle, la tendance est centrifuge. Aller marcher plus loin, aller démarcher plus loin. Faudra-t-il qu'elles fuient dans les forêts, Rambouillet, Sénard, Fontainebleau, plus loin que Boulogne et Vincennes ? Un acte révolutionnaire selon Griselidis Réal. Efface-moi, dit le graffiti. Les oiseaux dispersés par un coup de semence iront se reposer un peu plus loin. L'avenir. Panneau largement inspiré des prospectus enthousiastes de la RATP pour annoncer la construction du tram. Ici, l'avenir non-avenu vous parle. Ce sera plus ouvert, plus aéré, plantation de grands arbres, frontières estompées, éclaircissement des coins sombres, carrefours changé en place. Ce sera plus sûr, stabilité du sol, culés écartés, plus moelleux sous vos pieds, transition indolore d'un mode à l'autre de transport. Ce sera plus facile, fétons désactivés, pavés recyclés, sables mouillés, compacts, liés par un cocktail de déchets industriels. Économie de l'eau grâce à la présence de fétuques, colérias dans le gazon. Ici, quartier tout neuf, sorti de terre, vêtus, venus de nulle part comme sous, davout, nez, mortier, serrurier, masséna, McDonald's, dans leur habit de maréchal. Ici, l'avenir vous parle par la voix des promoteurs, prometteurs, tribuns voyants, maîtres chanteurs d'hymnes. Vous serez là, promis. ôter la crainte et l'espoir reste une idée d'idéologue, le rêve périmé, l'étrange déchu, la campagne à la ville, bis. Il attend au tournant, à chaque pas, le râteau qui revient dans la spirale d'un corps qui croit par ses rejets, un coquillage dont chaque nouvel anneau fait la somme des deux précédents. En attendant, le temps, nos voitures, transporte en commun, livre aux prochains vainqueurs. La douceur est au rendez-vous ou la douceur est au rencard ? A-t-on comblé le fossé ? Exaucé les lieux bannis ? Les voeux du baptême sont-ils exaucés ? À vous, Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada et la douceur est au rendez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada